Bonjour, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode sur le syndrome de l'intestin irritable avec Coralie Béguin, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs. Bonne écoute ! Est-ce que le S2I est facilement détectable par des examens classiques, par exemple avec les gastros, les colos ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Mais aussi, est-ce que c'est utile d'aller beaucoup plus loin dans les examens ou juste un interrogatoire suffit, quelque part ? Alors, moi c'est vrai qu'en naturopathie, dans les consultations, beaucoup de personnes viennent parce que déjà elles ont fait soit une fibroscopie, qui va consister à regarder l'estomac, ou une coloscopie. Moi je trouve que c'est toujours important quand même d'aller faire un examen clinique avec un médecin ou un gastro-entérologue pour voir s'il n'y a pas une autre problématique, parce que des fois, il peut y avoir une autre problématique, et juste l'observation des symptômes ne suffit pas. Mais à l'inverse, je vois aussi beaucoup de personnes qui font des coloscopies, des fibros, et qui n'ont rien, mais qui ont des symptômes. Et ça, c'est problématique en médecine aujourd'hui, parce que beaucoup sont, en fait, les personnes restent avec rien. C'est-à-dire que comme il n'y a rien au niveau de l'examen, c'est qu'elles n'ont rien. Donc, on va étiqueter très facilement, c'est un peu dans votre tête, prenez peut-être un antidépresseur, allez, je vous prescris un antidépresseur, ça valait mieux, faites un peu de yoga. Moi, j'ai eu plein de personnes qui m'ont raconté ça, c'est dramatique. Ah bah oui, bien sûr. Et à 25 ans, des fois, on me raconte ça, des jeunes qui sont déjà sous antidépresseur, alors qu'en fait, il y avait même, des fois, c'est uniquement au niveau du réglage alimentaire, on va en parler après, mais il y a beaucoup de personnes, en fait, qui malheureusement et heureusement, j'ai envie de dire, qui n'ont rien au niveau des examens, et en fait, se retrouvent un peu sans solution, donc se tournent vers la naturopathie ou vers d'autres choses. Donc, à mon sens, c'est toujours bien de recouper toujours les symptômes avec un examen et de toujours être dans l'observation de la personne, parce que des fois, l'examen peut être bon, même dans la thyroïde, etc., et en fait, la personne a des symptômes. Donc, l'observation de la personne, l'observation clinique, les symptômes, reste pour moi le plus important, mais toujours s'assurer, effectivement, avec des analyses de sang, des examens, de voir s'il n'y a pas d'autres soucis. Ouais, ouais, je comprends. Mais en tout cas, le diagnostic... Ouais, des fois, tu peux ne rien voir, donc on va t'étiqueter colopathie ou c'est le stress. Souvent, on va te dire, c'est le stress. Puis voilà, c'est toi comme ça. Et alors, justement, est-ce que ça fonctionne bien, les traitements classiques, c'est-à-dire avec la médecine allopathique, et je pense d'ailleurs qu'on prescrit, on en a parlé, la petite dose des antidépresseurs, on me l'avait proposé d'ailleurs dans le passé pour alléger mes douleurs au ventre. Ils sont censés contrôler la douleur. Et qu'est-ce que tu en penses de tout ça et de ces traitements classiques ? Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de les prendre, à mon sens, de les prendre de façon ponctuelle. En fait, dans la médecine, la médecine va être très efficace pour tout ce qui va être aigu. Vraiment, tu te casses une jambe, tu fais un infarctus, clairement, ce n'est pas la nature qui va t'aider sur ça. Par contre, à mon sens, surtout ce qui est chronique, on a des aides qui sont, à mon sens, plus intéressantes, surtout sur la chronicité, plutôt que des fois de prendre des traitements à vie. Encore une fois, je ne suis pas du tout contre la médecine ou contre les traitements allopathiques. Je dis juste que des fois, il y a d'autres choses à faire avant de prendre un traitement, plutôt que d'éviter à une personne de prendre des IPP sur du moyen ou du long terme. Voilà. Mais effectivement, tu vois, par exemple, pour une personne qui a de la diarrhée, qui dit au médecin, là, je n'en peux plus, je suis tout le temps en diarrhée, etc., ça va être important d'avoir quand même des médicaments pour soulager, au moins de façon temporaire, et de travailler avec un naturopathe ou nutritionniste, peu importe, sur la partie alimentaire et peut-être un psychologue ou quelqu'un d'autre sur la gestion du stress. Donc des fois, on en a besoin vraiment pour bloquer le symptôme, faire reprendre un petit peu confiance en la personne, ou même la constipation. Quand la personne te dit, ça fait 10 jours que je suis constipée, là, c'est important, tu vois, d'avoir l'aide médicale. Par contre, je ne pense pas que ça doit rester une béquille, c'est-à-dire quelque chose qui doit être là, je le prends en fonction, et de ne pas travailler, en fait, sur ces symptômes. Après, il y a deux types de personnes. Tu vas avoir les personnes qui vont être tout à fait ouvertes à l'idée de travailler sur l'alimentation et des personnes qui ne veulent rien entendre et qui veulent prendre un médicament. De toute façon, cette personne-là, elles n'écouteront pas mon podcast. Donc, de toute façon, on peut les éliminer des trucs. C'est vrai, tu as raison de le préciser. C'est vrai, pour avoir discuté avec des médecins, des médecins qui sont assez ouverts sur la naturopathie, ils me disent bien qu'il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui veulent comprendre et qui veulent apprendre et qui ne sont pas pour les médicaments et d'autres qui vont te dire non, mais moi, je m'en fous, en fait. J'ai envie de vivre comme ça et tant pis si je dois mourir à 60 ou 70 ans, mais je n'ai pas envie, entre guillemets, de me faire chier avec mon changement alimentaire. Ni d'en apprendre plus, c'est juste que je laisse la responsabilité de ma santé à un spécialiste, par exemple. C'est un choix, c'est un choix. C'est un choix. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est dommage de dire que la santé appartient dans les mains de quelqu'un d'autre. Oui, je suis d'accord parce que c'est ton corps, ta santé. Et ça, ça va en rapport aussi avec la déconnexion. Je pense que c'est un tout. C'est un tout. Mais donc, effectivement, les fois, l'allopathie, on en a besoin parce que ça remet sur pied, ça va aider, ça va soulager vraiment de façon très importante la personne, de reprendre confiance aussi en elle, de pouvoir ressortir, etc. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est aussi de combiner avec vraiment le réglage alimentaire, gestion du stress. Et puis, se poser la question dans sa vie, est-ce que je suis bien ? Qu'est-ce qui me déclenche ça ? Bah ouais, en fait, dès que je retourne au travail, j'ai des diarrhées. Il y a peut-être un problème au niveau du travail, en fait. Donc, juste pas prendre, à mon sens, juste pas prendre le traitement allopathique et de se dire c'est bon, c'est derrière moi. Non, parce qu'en fait, on ne fait que masquer le symptôme. Tout à fait. On ne va pas traiter la cause. Donc, c'est toujours une aide, mais c'est bien d'aller creuser, d'aller chercher la cause. Bien sûr. Et ce qui est dingue, mine de rien, c'est que le S2I n'est pas reconnu comme étant une maladie et pourtant, on est des millions à en souffrir. Je crois qu'on est plus de 5 millions en France et ça a dû augmenter ces dernières années. Et pourtant, c'est comme tu l'as dit et comme on l'a dit, c'est une maladie qui isole, qui rend les gens dépressifs, qui isole vraiment. Et pour que les gens qui ne souffrent pas du bidou se fassent une idée, c'est un peu comme si tu avais des symptômes de gastro la plupart du temps. Alors, gastro, point de côté ou vraiment ballonnement vraiment très difficile. C'est très fatigant finalement. Donc, tu m'étonnes que ça ne soit pas glamour dans ta vie. Voilà, c'était le petit point. Oui, mais c'est terrible. Moi, j'avais un... Tu vois, pour te raconter, j'avais un jeune qui m'expliquait, il avait quoi, 22 ans, atteint de colopathie fonctionnelle et il me disait je n'ose même plus flirter à l'idée de me retrouver avec une diarrhée chez la fille, quoi. Donc, c'est... Après, lui, il avait un peu d'humour, etc. pendant la consultation. Mais je me dis mais c'est vrai que c'est quand même dramatique, en fait, des femmes qui peuvent lui choisir leurs vêtements, des hommes qui ne veulent même plus flirter, de se dire imagine, je la chimpais et puis en fait, c'est une diarrhée qui part. Voilà, c'est quand même... Ou même j'ai eu des femmes qui m'ont expliqué que des fois, elles faisaient des courses et en plein milieu du course, elles passent au rayon frais, ça déclenche une diarrhée, obligée d'abandonner le caddie, d'aller trouver des toilettes comme ça à la va-vite dans le centre commercial, quoi. C'est horrible. Ou tu es au resto, tout va bien puis d'un coup, tu sens que ça ne va pas du tout. Donc souvent, il y a de l'imodium ou des choses comme ça qui traînent dans le sac mais des fois, quand on n'a pas... Pour nous, les femmes, d'aller aux toilettes dans un restaurant, c'est... Tu n'es jamais à l'aise. C'est un peu dommage aussi que la société soit hyper fermée par rapport à ça alors que c'est un besoin fondamental. C'est ça. Mais effectivement, alors il vaut mieux en rigoler parce que de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Mais c'est vrai que... Voilà, il faut souligner le fait que c'est vraiment très grave et que ça isole et que beaucoup de personnes, elles n'osent plus effectivement flirter et passer des moments avec des... Même des copains parce qu'elles ont trop honte et parce qu'elles se sentent dégoûtantes et c'est... Malheureusement, elles en souffrent. Donc non, c'est pour ça qu'on fait ce genre de podcast et que tu traites beaucoup de ce symptôme et de ce syndrome pour essayer d'alléger la vie des autres. Il y a des solutions. Honnêtement, parce que beaucoup de personnes qui viennent nous voir en consultation, souvent, la naturopath, c'est vraiment le... C'est un peu le dernier route de vraiment... La dernière porte de sortie où on dit « Je viens voir, j'ai fait tout le monde. » Bon, ben voilà, j'y crois pas trop. Non, mais c'est vrai. En plus, on a vu comme ça et c'est ce que je dis. En fait, des fois, souvent, on commence pas par le début. On regarde même pas l'alimentation. Je dis « Est-ce que dans votre parcours médical, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est intéressé à votre alimentation à votre presse ? » Jamais, en trois ans. Jamais. Moi, j'ai encore du mal à comprendre qu'en 2022, on fonctionne comme ça. mais là, je suis d'accord. Il y a quand même un problème fondamental, effectivement. Est-ce que le S2i peut se guérir tout seul, par exemple, s'il est apparu à la suite d'un gros choc émotionnel et qu'on finit par aller mieux ? Alors, je pense que oui, tu peux le soulager, effectivement. Imaginons, par exemple, tu as une alimentation qui est digeste, tu fais du sport, c'est bien dans ta vie, mais tu as eu, par exemple, un accident de voiture qui t'a déclenché des troubles digestifs. Oui, je pense que ça peut se régler plus ou moins seul si tu fais un travail entre guillemets aussi d'extérioriser. Peut-être que tu as été très très choqué par cet accident, etc. Donc oui, sur ça, oui. Par contre, si par exemple, tu as une alimentation qui n'est pas bonne, que tu ne prends pas de soin de ta santé, etc., je ne pense pas que ça se réglera seul, c'est-à-dire en ne faisant rien. À mon sens, ce qui va vraiment être utile, c'est vraiment de réaligner un petit peu tous ces piliers, de voir un petit peu comment creuser. Et moi, ce que je vois aussi beaucoup, c'est que des fois, beaucoup de personnes viennent et me disent de toute façon, j'ai tout fait, on m'a dit que c'était dans la tête. Et en fait, ce qu'on se rend compte aussi beaucoup, c'est que ce n'est pas dans la tête parce que beaucoup sont un petit peu impactés par ce discours et c'est très... Tu vois, c'est très moralisateur et puis tu te dis bah ouais, c'est dans la tête, enfin, ok, dans la tête, mais je fais quoi ? Pas rien. Exactement. Et en fait, on n'en parle pas beaucoup mais tu vois, notamment, tu parlais des antidépresseurs et tu as aussi ce qu'on appelle les inhibiteurs de recapture de sérotonine parce que souvent, c'est ce qu'on donne avant de donner vraiment les gros antidépresseurs et la sérotonine, il faut savoir qu'on en a besoin pour générer ce qu'on appelle le tryptophan. Enfin, le tryptophan, pardon, est dépendant de la sérotonine et on se rend compte que le tryptophan est un acide. On sait que le tryptophan est un acide aminé qu'on va retrouver dans les protéines notamment animales et donc, beaucoup de personnes qui sont carencées en protéines animales ne sécètent plus ce tryptophan qui est précurseur de la sérotonine et la sérotonine, c'est ce qui nous permet d'être de bonne humeur. Donc, en fait, c'est pas étonnant de voir des personnes qui ne vont pas bien parce qu'au niveau de la sérotonine, les taux sont très bas et donc, elles sont de mauvaise humeur, elles sont anxieuses. Tu vois, tu as des personnes qui ne sont pas du tout anxieuses de base qui vont développer de l'anxiété, qui vont être un peu en dépression alors qu'en fait, dans leur vie, tout va bien. Elles savent que tout va bien mais elles ne sont pas bien. Elles sont tristes. Enfin, elles sentent qu'il y a quelque chose qui vient. Et des fois, ça vient vraiment de la partie alimentaire parce qu'il y a des carences. Donc, on va aller combler un petit peu ça au niveau de la partie alimentaire. Donc, oui, il y a des choses à faire. Ouais, tant mieux. Tant mieux qu'il y ait des choses à faire. Il y a d'espoir au moins. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et moi, c'est ce que je dis, il y a toujours un espoir, toujours quelqu'un. Peut-être qu'on n'a des fois pas rencontré le bon thérapeute ou la bonne personne, mais il y a toujours un espoir. Totalement. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent parce qu'ils ont testé un spécialiste de telle spécialité. Ils se disent, ben non, il est nul. Ben non, mais en fin de compte, il y a aussi un feeling, il y a aussi une histoire, il y a aussi plein de choses. Donc, il faut tester dans la même discipline quand ça ne marche pas. Moi, j'ai fait plein de naturopathes par exemple et puis même, ça continue de changer. ce n'est même pas contre les personnes, c'est juste qu'en tant que personne, tu as envie aussi, tu as soif de connaissance, de voir s'il y a d'autres propositions, etc. Je pense qu'il faut comprendre que non, ce n'est pas parce que tu vois une personne que cette spécialité est nulle si tu n'as pas aimé cette rencontre. Absolument, je suis absolument d'accord avec toi. Et pareil, il ne faut pas rester que ce soit un naturopathe ou un professionnel de santé. S'il n'y a pas de feeling, il faut changer en fait. Il ne faut pas s'arrêter. Moi, des fois, j'entends des histoires et je dis, mais attendez, si ça ne vous va pas, mais vous changez en fait. S'il n'y a pas d'écoute, à un moment, il faut changer. On ne va pas se dire, si j'en ai fait un, ça n'a pas fonctionné. Des fois, ça ne matche pas, c'est ok, on change et puis on prend rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est une mentalité qui est bien, c'est-à-dire que productif, ce n'est pas victimisation, tu vois. Ah non, maintenant j'ai essayé, ça ne marchait pas. Non, elle va rester avec quelqu'un d'autre. Mais alors, du coup, on va parler des moyens pour aider efficacement notre petit bidou, tout douloureux. Et continuons au niveau de l'assiette parce que j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien savoir ce qu'il faut arrêter, ce qu'il faudrait ajouter. Et ça me rappelle qu'il y a aussi beaucoup de spécialistes et moi je l'ai vécu personnellement, qui vont nous dire ne mangez pas trop de fibres. D'ailleurs, arrêtez limite tous les fibres à part les carottes cuites ou ce genre de trucs. Sauf que quand tu aimes bien manger des légumes, c'est quand même difficile à entendre et tu n'as pas envie d'arrêter. Mais voilà, j'imagine qu'il y a quand même des meilleures fibres que d'autres. Alors vas-y, si tu peux nous parler un petit peu de ça, peut-être aussi du FODMAP parce qu'évidemment, ça peut être lié. Oui, on va parler de tout ça. Alors effectivement, déjà, comme tu dis, souvent on nous dit il faut arrêter les fibres, etc. Mais en fait, déjà on ne sait pas quelle fibre, on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi. Et souvent aussi, on oublie, c'est ce que je te disais, on oublie beaucoup cette carence en protéines qui est pour beaucoup. Beaucoup de femmes suppriment cette protéine. Je rappelle encore une fois que les protéines sont indispensables osseux et de nos muscles. Donc, on en a besoin. À partir de 70-80 ans, on considère qu'on en a un petit peu moins besoin, mais quoique, on ne va pas les supprimer non plus. Mais effectivement, il y a un petit peu un besoin qui est un petit peu en baisse. Mais jusqu'à 70 ans, on a un besoin qui est quand même important qu'on ait des troubles digestifs ou qu'on n'en ait pas. C'est pareil. Donc effectivement, l'alimentation va jouer un rôle considérable et notamment, tu vas voir aussi tout ce qui va être, comme je disais, excès de fibres. Donc déjà, ça veut dire quoi excès de fibres ? En fait, c'était que des crudités. Beaucoup de femmes font des salades composées, des choses comme ça. Combien il y avait d'ingrédients dans l'assiette ? Parce qu'on est aussi très, je vois bien sur Instagram, on est énormément sollicités aujourd'hui pour faire des bouddha bowls, des salades de poke bowls, des choses comme ça. Et alors moi, ça me sort un peu par les yeux parce que quand je vois des trucs comme ça, ça a l'air toujours bon en fait. Tu te dis, mais attends, mais c'est trop bien. Il n'y a que des trucs healthy dedans. De la salade, du kiwi, de la mangue, tu vois, des poivrons crus, des oignons, des olives. Des crues en général, etc. Donc tu dis, c'est que des choses bonnes, ça ne peut me faire que du bien. Ben ouais, mais en fait, le gros souci, c'est que déjà, c'est du cru. Donc il faut savoir que le cru demande beaucoup plus d'activité au niveau de l'estomac et du système digestif pour être digéré. Parce que si on cuit, c'est pour justement soulager notre estomac et notre système digestif. Et en plus de ça, tu as plein d'aliments et plus tu mets d'aliments dans ton assiette, plus tu vas avoir besoin d'un certain nombre d'enzymes pour digérer. il y a déjà un petit peu à saturation, ben au moment, il ne va pas le faire. Donc il y a ça. Pas trop de crues quoi. Donc pas trop de crues. Voir même, des fois, tu vois, ça serait mieux de remplacer par un jus de, tu vois, par un petit peu de jus de légumes. Alors pas un verre entier parce que pareil, tu vois, on ne le dit pas, mais c'est pas assez précisé. Mais par exemple, tu te dis, je veux bien faire, je prends un jus de légumes à la place de mes crudités et de mes légumes. Ok. Donc tu prends un verre, une tasse, tu vois, énorme de jus de carotte. Ben ouais, mais le gros souci, c'est que dans le jus de carotte, enfin dans la carotte, on va avoir beaucoup de sucre. En jus, tu n'as pas de mastication. Donc ce sucre va inactiver une partie de tes enzymes salivaires, de ta ptialine salivaire qui va inactiver tes enzymes digestibles. Donc en fait, en pensant faire bien, ben des fois, tu fais pire. Mais quand c'est pas la carotte, quand c'est par exemple, je ne sais pas, ça va être du kale et des légumes, des courgettes, etc. Est-ce que là, ça va dans ce cas-là ? C'est plus quand c'est un peu sucré. Ouais, quand c'est carotte ou betterave, on est sur une problématique. Mais si tu me dis, ben moi, c'est plus courgettes et puis concombre et puis... Quelle citron et puis voilà. C'est ça, et ben il n'y a pas de souci, tu vois. Là, pour le coup, c'est bien. Par contre, ça va être important aussi dans le jus de prendre le temps de l'avaler, pas de le boire d'un coup. Ben je le mâche, moi, un peu. Enfin, je le mâche, c'est-à-dire que je mets la salive dans ma gorgée. C'est exactement ce qu'il faut faire parce que quand tu n'as pas de... Comme dans la soupe, quand tu n'as pas de mastication, tu n'as pas d'activation de cette salive qui va déclencher tes enzymes. Donc, c'est très important de faire un peu cet effort de mastication, même si tu as l'impression de mâcher dans le vide. C'est très important de d'hyper, en fait, un peu saliver pour avoir cette activation et donc derrière de digérer. Donc, on va voir ça. On va voir aussi soit la carence ou l'excès en féculents. Alors, pareil, dans les fibres, on nous dit le pain blanc, c'est mauvais pour la santé, pas de pâtes blanches. Il ne faut surtout pas le blanc par affiné. Encore une fois, sur des personnes qui ont de l'intestin rétable, il vaut mieux privilégier le blanc que le complet. Si ça passe, que le complet. Et là, encore une fois, c'est aussi beaucoup de personnes qui sont perdues parce qu'elles me disent « Ouais, mais partout, on nous dit qu'il ne faut pas consommer du blanc. » Encore une fois, l'alimentation, elle doit être individuelle. Donc, si j'ai des problématiques de digestion, moi, le complet, ça ne va pas m'aller. Donc, on va mettre du blanc. Le côlon est soulagé. La première chose à faire, c'est vraiment soulager la personne. Et ensuite, une fois que ça commence à aller mieux, eh bien, on va réintroduire de façon progressive les fibres. Donc, on va commencer par une cuillère à soupe d'un aliment type haricots verts, courgettes, des choses comme ça. Et on va voir comment ça se passe. Pareil, on ne va pas faire des énormes assiettes de légumes ou des choses comme ça qui vont complètement impacter l'intestin. Donc, on va toujours réintégrer de façon progressive. Et au niveau des fibres, tu me parlais du régime FODMAPS. Moi, je ne travaille pas trop avec le régime FODMAPS parce qu'en fait, déjà avec les outils en naturopathie, en fait, on s'en sort déjà largement sur les troubles digestifs. Et ce qui peut être intéressant, en fait, c'est souvent la quantité qui pose problème. Donc, dans les régimes FODMAPS, en fait, ça a été développé, il me semble, en Australie, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est une étude d'un groupe d'aliments, enfin, sur les aliments, de petites molécules qui vont être décomposées en hydrates de carbone et donc en sucre. Et en fait, cet hydrate de carbone de sucre est parfois mal toléré chez certaines personnes par manque d'anzyme digestif, par l'hypochloridrie, etc. Donc, effectivement, par exemple, tu vois, dans les FODMAPS, on va retrouver notamment tout ce qui est ail, oignon, on va retrouver aussi tout ce qui va être produit laitier, les fromages à pâte molle, on va retrouver le lait de vache, le lait de chèvre, etc., le lait de brebis, on va retrouver aussi toute une catégorie de fruits, les kiwis, on va retrouver aussi, si je ne dis pas de bêtises, les oranges, on va avoir pas mal de choses, les pruneaux, les pêches, tout ce qui va être agrumes, on va retrouver beaucoup les sucres, en fait. Je voudrais expliquer quelque chose qui est très important. Il y a ce qu'on appelle, en fait, chez tout le monde, on a, quand on digère, on a un sac à dos de base, c'est-à-dire qu'en fonction de notre digestion, on va par exemple mettre dans notre sac à dos, on va avoir les protéines, les glucides, on va avoir donc les céréales, les crudités, on va avoir les oligo-éléments, etc. Et en fait, en fonction de ce qu'on mange, soit mon sac est lourd, très lourd, soit il est léger. À partir du moment où, par exemple, imaginons, je mets en place le régime faux de masse et donc j'enlève des aliments, j'allège mon sac à dos. Donc forcément, je me retrouve avec tout de suite plus d'énergie. Mais ça, c'est pareil, c'est dans le dispatching vital, c'est-à-dire que j'ai allégé. Est-ce que c'est le régime faux de masse qui est responsable du fait que j'ai moins de troubles digestifs ou est-ce que c'est parce que j'ai allégé mon tube digestif ? Ça, c'est compliqué de savoir. Même non-naturopathie, on ne peut pas dire... Voilà, c'est compliqué. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où j'enlève un groupe d'aliments, j'ai forcément quasiment une amélioration au niveau de mon système digestif. En tout cas, j'allège. Bien sûr, bien sûr. J'allège. J'allège, donc je digère mieux. Moins de son niveau de la muqueuse stomacale, moins de son niveau de l'intestin parce que ça galère moins à digérer. Donc, je me sens mieux. Pareil, encore une fois, il faudra observer sur du 2-3 mois parce qu'en général, c'est à partir de ce moment-là où apparaissent les carences. Souvent, il y a des personnes qui vont retirer la viande ou qui vont retirer le féculent aussi beaucoup qui vont se dire « Moi, c'est miraculeux. Je me sens nettement mieux comme ça. » Mais au bout de 3 mois, il n'y a plus de réserve au niveau du corps. Des fois, ça m'est plus longtemps arrivé mais des fois, au bout de 3 mois, ça arrive et on commence à avoir d'autres troubles qui vont apparaître. Donc, on s'observe bien et attention de ne pas prendre pour argent comptant, je vais dire, le fait de retirer un groupe d'aliments parce que des fois, c'est comme ça qu'on fait pire que mieux dans la partie alimentaire et de bien se remémorer qu'on a tous un sac à dos de base et si j'enlève des aliments, forcément, je vais me digérer tout de suite. Oui, et puis ça ne règle pas le problème en fait. C'est un peu le déni si tu passes le truc. Absolument. En fait, tout dépend de la quantité. Pareil, on bannit beaucoup les produits laitiers. Encore une fois, alors avant, j'aurais été plutôt, tu vois, si on m'en interviewait il y a peut-être 3 ans, je t'aurais dit non, c'est mort, les produits laitiers, trop de problèmes pour les intestins. C'est vrai que tu vois sur une problématique type Crohn ou RCF, je vais te dire non. Je vais te dire là, non, il vaut mieux éviter pour l'instant le temps que le côlon aille mieux. Si tu as un peu de ballonnement, de mot de vente, je vais te dire une fois tous les 15 jours, une fois par semaine pour faire un écart, etc. C'est ok. Pareil, on se rend compte aussi que tu vois quand on prive beaucoup l'individu de certains aliments qui les fan, il y a des personnes qui me disent mais moi j'adore le verre de lait de vache. C'est un de mes kiffes, ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle quand ma mère me faisait chauffer mon lait. J'en sais rien tu vois, mais ça va connoter en fait à des émotions positives. Tu ne peux pas dire à la personne ouais mais c'est mort en fait du pion et tu le prennes. Ce n'est pas possible. C'est pire que mieux en fait. Donc, on va trouver des arrangements et moi j'aime bien un peu la naturopathie où on va se dire 80% du temps tu vas faire le max avoir une alimentation qui soit digeste et 20% du temps ça va déconner parce qu'on est humain. Exactement, il faut en profiter, il faut se remonter le moral aussi. La bouffe ça fait du bien donc ouais bien sûr. C'est social. Non, la tartifette, t'oublie en fait. Non, tu bosses qui ? Non, t'oublie. Non en fait parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas encore t'isoler. Ça veut dire que derrière tu vas te priver d'un moment qui va être sympa et en plus toi tu vas manger un truc que personne ne mange et tu vas être déprimé et frustré. Donc oui bien sûr. Donc c'est pire que mieux. Donc tu vois aujourd'hui je suis plus dans la dans la naturopathie où je vais te dire bah ok les écarts mais attention on n'aura pas que ça soit tous les jours quoi. C'est juste ça. Et pareil tu vois je constate beaucoup de personnes qui viennent me voir qui règlent leurs problèmes hop voilà il n'y a plus rien et puis des fois qui me réclifissent et moi après qui me disent bah en fait j'ai de nouveau des troubles et en fait je me rends compte que des fois quand t'as une alimentation qui est de gs que tout roule qu'il n'y a plus de problème des fois tu reviens un petit peu à tes anciennes habitudes tu sais tu le fais pas sciemment c'est juste que tu dis bah en fait j'ai plus de problème allez hop ça se peut repelage et puis en fait au bout d'un moment le 80-20 ça devient 70-30 puis 50-50 puis en fait c'est complètement déséquilibré j'ai 10% j'ai une alimentation qui est de gs et 90% je fais n'importe quoi donc les troubles reviennent donc oui effectivement ça va être important d'avoir vraiment ce ratio 80-20 avec des moments où ça va déconner type Noël type les anniversaires bien sûr ça fait partie de la vie et il faut profiter et puis comme tu disais tu sais le fameux bouddha bol etc c'est vrai que peut-être que c'est mieux de se concentrer sur un légume par repas peut-être une petite crudité en plus si tu digères bien et basta pas non plus un arc-en-ciel de couleur même si c'est beau et que c'est bon si tu ne digères pas en tout cas c'est encore une fois voilà c'est ce que tu dis c'est plus l'assiette va être simple plus ça va être digeste pour ton corps plus ton corps va digérer moins tu vas aussi demander à ton corps de produire un effort parce qu'il faut bien comprendre que plus j'en mets dans mon tube digestif plus ça me demande une activité importante pareil plus je mange par exemple imaginons que je finis mon repas mais je vais forcer sur mon tube digestif ça c'est pareil ça rentre dans la catégorie des troubles digestifs tu vas avoir aussi le fait de ne pas assez mastiquer le fait de prendre tu vois tout ce qui va être crème glacée bon là ça va on est plus en été mais beaucoup de personnes qui mangent des glaces il n'y a rien de pire pour l'estomac ils détestent le froid ils détestent le glacé tu lui mets une glace après la fin du repas c'est tu vois c'est pas c'est pas rare de constater une diarrhée après avoir pris une glace parce que l'intestin il te dit mais non moi j'en veux pas de ton truc c'est clair c'est trop froid quand je peux faire mon travail quand c'est trop froid comme ça encore une fois on est vraiment dans une glace de temps en temps c'est ok tous les jours c'est pas possible c'est toujours un juste milieu et tu vois il y a beaucoup de personnes qui me disent bah oui mais moi c'est pas normal ma soeur elle peut manger n'importe quoi elle prend pas un seul gramme elle peut faire des écarts il se passe rien elle tombe jamais malade moi c'est ce que je dis en naturopathie moi j'aime pas voir ça parce que quand la personne fait des écarts tout le temps elle boit en soirée elle mange n'importe quoi elle grignote elle boit des cafés etc qu'elle a une mauvaise hygiène de vie qu'elle te dit je ne fais jamais rien j'ai pas un rhume j'ai pas une gouttonnée j'ai pas une diarrhée en général quand il y a quelque chose qui se passe c'est que ça vient de façon assez violente agressive quoi c'est que ça va venir plus tard ouais soit c'est parce que tu vois la personne elle retient beaucoup elle est dans une un déni encore c'est ça déni fermeture des émotions donc il y a un verrouillage entre le corps et l'esprit c'est à dire que ça communique plus et en fait le corps à un moment pour faire comprendre que ça déconne il va envoyer une grosse charge en fait malheureusement c'est comme ça que ça se passe exactement ouais bien sûr donc en France nous on dit ouais t'as toujours un truc qui va pas t'as mal aux ventes ça y est t'as fait un écart t'as mal aux ventes et tout mais c'est signe de bonne santé en fait je dis pas qu'il faut avoir des symptômes je dis juste que quand vous faites un écart et que vous avez une diarrhée une gouttonnée un petit peu de brûlure d'estomac ou un bouton qui vous pose en plein milieu du front ça veut dire juste que votre corps il élimine et qu'il y a un processus démonctoire qui fonctionne bien quand vous faites la bringue et qu'il se passe rien que vous avez rien du tout c'est pas bon signe ouais j'adore est-ce que certains compléments peuvent aider efficacement alors bien sûr c'est toujours personnel mais c'est quoi généralement les compléments qui peuvent nous aider alors tu vas voir notamment tout ce qui va être déjà en termes de gémothérapie moi j'aime beaucoup utiliser le figuier en gémothérapie qui est une j'aime bien la plante un peu miraculeuse dans le sens où elle va énormément travailler déjà sur tout ce qui est le nerf vague donc c'est un rééquilibrant du système nerveux et plus particulièrement du nerf vague le figuier va agir sur tout ce qui est troubles digestifs eau donc RGO brûlure etc mais aussi tout ce qui est troubles digestifs liés au stress donc ça c'est vraiment une plante à avoir en gémothérapie c'est des bourgeons de plantes qui ont macéré dans de l'alcool et de l'eau maintenant ça existe même sans alcool pour les enfants et puis les personnes qui ne peuvent pas prendre d'alcool donc c'est des petites gouttes à prendre avant le repas du matin et du soir on est sur une cure de 1 à 3 mois donc ça c'est pour moi un indispensable dans les troubles digestifs on va avoir aussi l'angélique en teinture mère pareil en flacon à prendre en gouttes le procédé des gouttes parce que ça ne fait pas vraiment tu sais comprimer à avaler ouais je comprends puis un côté un peu nature t'as l'impression que c'est un peu plus naturel et que du coup c'est ça parce que même quand on reste sur du comprimé de la gélule naturel ça reste quelque chose à avaler ouais je comprends les gens ça les dérange et je comprends aussi donc le fait d'avoir des gouttes ça passe mieux donc l'angélique c'est vraiment la plante c'est la plante anti-ballonnement anti-fatulance anti-ballonnement donc elle va être très importante elle va être très bien pour les personnes qui ont tendance à avoir le banderoufle après les repas qui digère mal par contre c'est juste une plante enfin il faut le savoir c'est une plante qui est abortive donc pas d'utilisation chez les femmes enceintes il n'y a pas d'utilisation chez les femmes enceintes et aussi chez les femmes qui veulent tomber enceintes donc il faut le savoir et puis après on va avoir tout ce qui va être plante qui va stimuler tu sais un petit peu la production de bile pour mieux digérer donc on va avoir l'artichaut en infusion alors en infusion il faut s'accrocher par contre parce que c'est quand même assez dégueu l'artichaut je sais pas si t'as testé mais non en ce moment c'est plutôt c'est chicorée avec du romarin et puis de la camomille aussi un petit mélange ça va parce que franchement l'artichaut pour l'avoir testé même ne serait-ce que 2 à 3 minutes on dit voilà faut vraiment pas laisser infuser ah bah même moi qui suis quand même j'aime bien les plantes j'ai dit par contre celle-ci non c'est pas possible c'est vraiment dégueulasse donc c'est très amer en fait c'est pas du tout agréable donc vaut mieux la prendre quand même en gémothérapie ou en gélule donc ça ça peut être bien aussi tout ce qui va être bah voilà comme tu disais chicorée, romarin, pissenlit qui vont être des plantes qui vont aider tout ce que bah le système hépato et hépato-rénal et puis après on va avoir aussi le genévrier qui est un bon stimulant enfin bon stimulant qui est un bon draineur aussi pour tout ce qui est bah toute la sphère en fait des émonges toi donc ça va être la peau les reins le système bah le système hépato enfin le système au niveau du foie on va avoir tout ça qui va aussi aider à mieux digérer à mieux vidanger et après pour restaurer vraiment tu vois au niveau de l'intestin tu vas avoir aussi des probiotiques alors attention les probiotiques moi j'en utilise très peu parce que déjà avec un réglage alimentaire des fois ça suffit il n'y a pas besoin de probiotiques des fois les gens disent des fois trois mois après la consulte ils m'écrivent j'ai pas pris vos compléments est-ce que c'est grave bah en fait non c'est juste il n'y en a pas besoin donc c'est juste un plus ça accélère mais des fois il n'y en a pas besoin donc les probiotiques vont être des fois efficaces en fonction des personnes j'en utilise très peu mais tu vois je vais plus utiliser par exemple un bourgeon de noyer qui va restructurer qui va aider la flore intestinale on peut utiliser aussi tout ce qui est algues la clamate la chlorelle qui sont des plantes dépolluantes et qui vont réensemencer aussi une partie de la flore intestinale qu'est-ce qu'on va avoir aussi comme on va avoir aussi tout ce qui est mycothérapie les champignons qui aident énormément dans les troubles dans les troubles digestifs donc tout ça va participer effectivement au réensemencement de la flore intestinale à libérer encore une fois c'est une aide ça peut soutenir même s'il y a des périodes où on mange moins bien mais encore une fois c'est jamais quelque chose qu'on prend sans changer l'alimentation c'est ça mon point c'est ma question est-ce que tu peux guérir juste en changeant ton alimentation c'est-à-dire en allégeant ton bagage comme tu disais est-ce que du coup ça donne l'espace de guérison pour le système digestif si tu gères à côté ton stress ou probablement la cause bien sûr moi j'ai vu beaucoup de personnes ne pas prendre des compléments parce qu'ils voulaient juste voir avec le réglage alimentaire déjà ce que ça allait donner il n'y avait plus de symptômes des fois en 3 jours c'est terminé alors je ne dis pas attention que c'est un truc miraculeux etc c'est juste que des fois ça va très vite par rapport aux antécédents de la personne il n'y a pas beaucoup d'antécédents pas eu beaucoup de prise d'antibiotiques etc ça va vite chez des personnes c'est un peu plus long moi j'aime bien laisser passer 3 mois pour voir comment le corps réagit en général sur l'intestin ça va assez vite en général par contre ce qui est plus long c'est tout ce qui est trouble au niveau de l'estomac vraiment les RGO tout ce qui va être gastrite c'est beaucoup plus long à régler dans le temps que des problématiques intestinales à part maladies Crohn et RCH qui sont encore des maladies inflammatoires sur un autre niveau d'accord hyper intéressant c'était un peu la question que je voulais savoir parce que des fois on se dit c'est comme la candidose on dit si tu arrêtes le sucre c'est bien mais est-ce que ça va vraiment guérir on m'avait dit non pas forcément donc tu vois je me posais la question alors sur la candidose tu vois tu vas avoir différents grades de candidose sur des candidoses notamment bon déjà il faut redéfinir aussi beaucoup de personnes moi des fois on continue me dit c'est surgir une candidose alors c'est pas parce que vous avez des maladies que vous avez une candidose candidose il faut voir au niveau des signes cliniques au niveau des symptômes on va avoir des mycoses à répétition mycoses vaginales prurianales ou encore des mycoses sur le corps s'il n'y a déjà pas ça en général il n'y a pas de candidose ah oui vraiment ? ouais quasiment pas après tu peux faire le test avec le test salivaire mais en général s'il n'y a pas de mycoses qui sortent régulièrement je parle si t'en as une fois dans l'année parce que t'as pris des antibiotes là ça arrive mais si t'en as pas de façon régulière c'est très rare que ce soit une candidose très très rare après c'est bien d'aller voilà d'aller investiguer etc de faire le test mais en général au niveau des symptômes vraiment au niveau de la candidose ça ressort vraiment en termes de tu vas prendre par exemple tu vas manger du sucre tu vas déclencher une mycose tu vois si t'es sujet à ce genre de choses il y a quand même un terrain au niveau des candidats au niveau de la candidose et effectivement au niveau du bah de là où t'en es en fait au niveau de ton intestin de ton microbiote chez des personnes tu vas juste descendre baisser la quantité de sucre et de féculents ça va rentrer dans l'ordre il n'y a plus de problème ouais donc c'est une petite candidose chez des personnes tu vas juste faire ça ça ne va rien changer parce qu'on est sur des cas de candidose extrêmement importants et très très difficiles dans le sens où on va s'équiper après d'antimicrobien et là par contre pour le coup on a besoin de l'aide de compléments alimentaires pour aider la personne parce que honnêtement la candidose sur les cas vraiment très impactants il me semble que tu as Juliette Le Poutre qui est venue sur ton podcast pour en parler non mais c'est bien tu me donnes un prénom c'est cool elle est spécialisée vraiment dans la candidose et effectivement tu pourras l'interviewer d'ailleurs comment elle s'appelle Juliette comment ? Juliette Le Poutre Le Poutre hop là ok et elle elle est spécialisée dans la candidose et c'est aussi une amie et c'est vrai qu'on voit des cas tu vois vraiment des cas abandonnés de la médecine vraiment il n'y a plus de et elle a des cas très 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 difficiles où effectivement il va falloir remonter enfin des fois même avec le réglage alimentaire les plantes on est sur des personnes ça évolue entre 1, 2, 3 ans bien sûr si ça fait en plus des décennies que ça dure c'est pas étonnant tout dépend du degré de gravité bien sûr exactement et puis il faut savoir qu'à partir d'un certain âge par exemple une fois que tu as passé 70 ans la vitalité est moindre ce qui est normal parce qu'on vieillit et donc tu ne pourras pas supprimer les symptômes il y a des choses tu vas devoir vivre avec en fait oui bien sûr donc il vaut mieux agir tout de suite entre guillemets et puis surtout autant que possible plus en fait un enfant va avoir une alimentation digeste assimilable moins il va avoir des problématiques de digestion par la suite alors je ne dis pas c'est pas parce que l'enfant a forcément une alimentation digeste qu'il ne va pas avoir de problématiques d'intestin parce qu'après s'il fait n'importe quoi il peut avoir des petites problématiques mais en tout cas plus on a une alimentation qui est digeste de départ moins on s'expose à des problématiques oui bien sûr petite parenthèse intéressante j'imagine que tu as entendu parler de la greffe fécale alors je ne sais pas trop où ça en est est-ce que tu as quelque chose à dire dessus en quoi elle pourrait nous aider mais également les risques peut-être alors déjà il faut savoir que la greffe fécale elle est très peu utilisée actuellement en France elle va être uniquement utilisée chez les personnes qui ont du clostridium difficile alors le clostridium difficile c'est une bactérie qu'on a tous dans l'intestin ça fait partie de comme notre microbiote doit être équilibré comme les richacolis etc s'ils sont en dominance ça veut dire qu'ils prennent le contrôle de notre intestin et là c'est problématique parce qu'on va avoir des gros gros soucis il faut savoir aussi que le clostridium difficile ne vient pas forcément d'une mauvaise alimentation ça vient aussi des fois par la suite d'un traitement antibiotique pendant des mois alors le traitement antibiotique encore une fois quand vous avez une infection parce que vous rentrez d'Asie ou vous rentrez d'Afrique ok là il n'y a pas de question à se poser par contre quand c'est dans du traitement de l'acné moi ça je ne peux pas comprendre là il va falloir vraiment faire un travail d'en parler aussi avec le professionnel de santé de voir un naturopathe de voir un diététicien etc pour faire un travail sur le fond au niveau de l'alimentation au niveau du stress au niveau aussi des produits utilisés au niveau cosméto je m'écarre un peu mais voilà et c'est vrai que souvent et je comprends parce que quand on est jeune et qu'on a de l'acné plein la figure en fait on s'en fout de savoir si ça va nous bouser de microbiote enfin on n'est pas non plus éduqués pour clairement moi j'ai bien souffert de ça et on ne m'a jamais dit quoi que ce soit là dessus sur l'alimentation les produits litiers etc le stress on ne fait pas le lien et puis tu sais il y a beaucoup de personnes qui te rigolent au nez quand on se dit arrête les produits litiers parce que tu as de l'acné mais attends mais pas du tout mais qu'est-ce que c'est que cette histoire non mais limite on va te dire mais ça n'a rien à voir bah en fait si ce que tu manges ça ressort au niveau de ta peau ouais ouais moi je l'ai vu sur moi les produits litiers ça me faisait des boutons qui duraient beaucoup plus longtemps et qui étaient plus gros et quand j'ai arrêté déjà j'avais plus d'angine blanche ça je le dis je l'ai déjà dit et en plus de ça vraiment mes boutons duraient moins longtemps donc non non bien sûr je pense qu'on est tous différents mais il peut y avoir un grand impact ah ouais mais tu vois c'est très important ce que tu partages parce qu'en fait on pourrait réduire aussi alors là je parle dans des spéculations mais tu vois on pourrait réduire le trouble de la sécu si on y avait vraiment une prévention sur ça bien sûr s'il y avait des préventions pour les parents à l'école déjà dès la maternelle dès le collège etc pour dire attention et c'est pas le petit déjeuner français qu'on préconise avec le jus d'orange le verre de lait et les tartines de nutella on va bien commencer déjà la journée quoi donc et moi tu vois je trouve que c'est dommage parce que moi ça me tord les tripes en fait quand je vois des enfants qui souffrent des fois j'entends dans la rue des enfants maman j'ai mal au vent est-ce qu'on peut rentrer et je te jure ça me fait un truc à l'intérieur de moi j'ai pas d'enfant en plus mais je me dis des fois tu vois j'ai envie d'intervenir des fois je suis dans la rue je fais excusez moi je suis naturopaise est-ce que je peux aider mais je peux pas faire ça tu peux pas être je comprends la personne elle a rien demandé elle va dire mais c'est qui cette tarée quoi donc je comprends des fois j'ai la même envie un peu d'aider mais en fait tu vois si la personne est fermée elle va t'envoyer balader c'est ça tu peux pas mais tu vois moi ça me tord les tripes et je me dis putain mais des fois juste un truc ça pourrait aider en fait juste le réglage alimentaire le stress etc peut-être que l'enfant il fait des grignotages peut-être qu'on lui met parce qu'en plus beaucoup me disent les mamans me disent que si elles emmènent pas elles donnent pas un goûter à leurs enfants à 10h elles se font taper dessus enfin taper dessus pas façon de parler mais on va leur dire vous êtes une mauvaise mère etc vous vous rendez pas compte des conséquences pour la croissance etc et en fait on fait tout le contraire donc il y a un vrai un vrai problème d'éducation en France au niveau de la partie alimentaire chez les enfants et puis chez les adultes également c'est comme tous les efforts que tu fais puis au final la cantine t'as du cordon bleu et puis des espèces du couscous rempli de beurre ou je ne sais quoi enfin bref et résultat tous les efforts que tu fais de la semaine le gamin il mange il s'habitue à manger autre chose donc ouais je peux comprendre tu vas avoir des parents qui vont donner beaucoup de bonbons des choses comme ça donc en plus tu t'apprends déjà à l'enfant à aimer ce type de choses alors qu'il va avoir déjà toute la vie pour découvrir ça je dis pas qu'il faut interdire bien au contraire non mais je dis juste qu'une alimentation on doit l'éduquer aussi à nos enfants plus l'enfant il va avoir l'habitude de voir sa mère cuisiner manger des légumes même les parents si les parents ne mangent pas de légumes c'est sûr que les enfants n'ont pas mangé de légumes ou alors si le parent tu vois se force mais qu'il fait la grimace devant l'enfant en disant c'est dégueulasse etc l'enfant il va faire pareil bah ouais c'est pas bon etc donc juste pour en venir par exemple je m'égale ah non mais c'est intéressant donc vas-y vas-y sur la la greffe fécale la greffe fécale donc aujourd'hui on a très peu de recul sur ça donc c'est utilisé surtout pour le clostridium difficile il faut savoir qu'il faut prendre des précautions particulières parce que il faut que le sujet soit sain ils étudient le microbiote qui est pas aussi de bactéries ou de choses comme ça en tout cas de mauvaises bactéries qui se mettent dedans alors au niveau des dernières moi j'ai vu une personne qui avait eu ça en consultation malheureusement en fait ce qui s'est passé c'est que donc elle a eu la transplantation fécale ça l'a bien soulagée elle avait une je tiens en français elle avait une maladie inflammatoire du côlon ça l'a bien soulagée mais en fait derrière ça elle a pas eu en fait on l'a laissée comme ça sans réglage alimentaire sans rien donc très dommage parce que ça l'a soulagée temporairement et derrière en fait elle a repris ses anciennes habitudes parce qu'en fait on lui a rien dit ça a gâché le potentiel qu'elle avait de guérison c'est ça donc elle est repartie en fait avec les mêmes alors c'est quand même intéressant de voir ça est-ce que c'est sur plusieurs personnes je sais pas mais sur une personne en tout cas ce qui est important de constater c'est que même de départ avec un microbiote sain qu'on greffe et bien en fait si nos habitudes perdurent en fait on se réattire les mêmes types de problématiques donc il y a quand même un travail de base de fond au niveau de la partie alimentaire par contre ce que j'ai vu dans les études scientifiques c'est que les personnes avec le claustridium difficile ça marchait entre 80 il y avait des résultats positifs entre 80 et 90% de réussite sur la transplantation fécale pour les personnes parce que le claustridium difficile c'est extrêmement difficile de l'éliminer la médecine n'a pas forcément franchement de solution et nous en naturopathie non plus donc la transplantation fécale à mon sens est super pour ça et je pense qu'à moyen long terme on arrivera sur des transplantations fécales aussi chez des personnes qui ont la candidose dans des cas vraiment où elles ont tout testé et sur les maladies inflammatoires du cône ouais à voir dans le futur donc ouais je pense et je pense que c'est vraiment une piste on se rend compte que le microbiote fait pour beaucoup mais par contre tu vois à mon sens il faut aussi bien alerter que c'est pas un truc miracle c'est à dire que derrière il va falloir s'occuper de sa santé s'occuper de son assiette etc ouais bien sûr ça va de soi mais enfin ça va de soi pas pour tout le monde mais oui pour nous oui bien sûr ouais est-ce qu'il y a d'autres routines ou habitudes ou disciplines alternatives qui selon toi peuvent aider et qui pourraient voilà nous aider à guérir oui ouais alors moi ce que j'aime bien donc l'acupuncture ça c'est vraiment une super aide notamment pour libérer en fait tout ce qui est émotionnel et les organes donc ça je vous conseille de vous rapprocher vraiment vers la médecine chinoise ça va être génial on va avoir aussi moi ce que j'aime bien c'est donner aux personnes qui ont beaucoup de mal à vidanger leurs émotions tu vas parler c'est pas leur truc etc c'est d'aller aussi en psychobioacupressure je sais pas si tu connais la PBA non c'est quoi ça alors la psychobioacupressure pour avoir fait quelques séances c'est très intéressant en fait c'est ton c'est ton système nerveux qui va parler à ta place c'est un peu comme de la kinésio mais de face c'est encore différent c'est à dire que en gros tu viens dans la consultation tu vas exprimer tes problèmes j'ai mal aux ventes ou je sais pas je suis souvent en colère j'arrive pas à gérer ma colère etc et en fait elle a une grille de lecture elle va prendre ton poux pendant la séance et en fait elle elle va lire avec son doigt et en fait ça va répondre c'est quand même très très fou c'est à dire que toi tu ne sais pas les phrases mais par exemple elle va dire je te dis n'importe quoi est-ce que vous étiez désiré comme enfant étant petit genre tu vas poser la question à ta mère peut-être qu'effectivement il y avait une problématique de départ ou alors par exemple elle va te dire je vois que je sais pas je dis n'importe quoi mais vous êtes très émotif vous êtes très émotif quand vous êtes en groupe tu te dis mais attends c'est quoi c'est une voyante ou quoi et en fait juste avec ton système nerveux le battement de ton coeur elle peut savoir où est-ce que sont tes traumatismes et en fait moi j'ai vu des personnes je vois bien des fois en naturopathie tu vois qu'on a nos limites comme dans toutes les professions et quand je vois vraiment que c'est émotionnel j'oriente vers ce type de personnes parce qu'il y a des résultats vraiment hallucinants et je vais te partager un cas j'avais une personne qui venait me voir pour un psoriasis au niveau de la verge et on a fait le réglage alimentaire etc mais tu vois quand c'est localisé vraiment un organe vraiment spécifique pour une origine émotionnelle elle ne voulait pas me dire ce qui s'était passé elle ne voulait pas me dire comment ça s'était déclenché etc donc j'ai pas j'ai dit ok c'est une personne qui n'est pas ouverte au dialogue je vais l'envoyer voir en PBA j'ai pas eu de retour avant 6 mois je savais pas ce qui s'était passé la personne ensuite m'a envoyé un mail au bout de 6 mois pour me dire qu'après 2 séances en PBA le psoriasis avait diminué de 90% j'adore ça m'a donné des frissons non mais c'est juste mais moi je me dis mais c'est juste impressionnant et c'était un homme qui était passé par la médecine qui mettait des crèmes à la cortisone mais ça le brûlait etc il était passé par beaucoup de choses qui étaient quand même très dures psychologiquement surtout localisés à cet endroit enfin voilà tu te déshabilles c'est horrible aussi bien pour une femme pareil quand t'as des mycoses etc c'est bon t'as pas envie à chaque fois d'être toute nue sur la table en train de montrer tes parties donc c'est très difficile et ce que je me dis c'est que des fois tu vois des thérapies comme ça quand c'est psycho-émotionnel ça va vite en fait là en 2 séances c'était réglé 90% et pareil on n'est pas dans des trucs de perlimpinpin ou je ne sais quoi de la magie je dis juste que des fois il y a des choses qui sont tellement ancrées qu'on n'arrive pas à libérer que ça se met sur un organe mais ça aurait pu se mettre au niveau du cœur chelus ça aurait pu se mettre au niveau de la poitrine ou autre peu importe c'est juste là si t'es concentré ici parce qu'il y avait un problème effectivement avec cet organe peut-être par le passé etc donc ça s'appelle PBA PBA donc c'est psychobioacupressure il y a un site internet avec tous les thérapeutes en France qui sont répertoriés je ne pourrais pas te dire après la technique vraiment spécifique comment ça fonctionne etc parce que je ne sais pas je ne sais pas mais en tout cas je sais que ça fonctionne bien et dans la séance tu es allongé tu ne parles pas donc c'est très bien pour les personnes qui ont du mal à verbaliser qui ne veulent pas aller voir un psy qui ont la connotation de dire je vais chercher un psy je suis fou alors que pas du tout des fois on a besoin aussi d'une personne pour nous aider à prendre conscience de nos blessures mais pour les personnes qui ont du mal ou qui veulent des gens et qui sont curieux j'oriente souvent vers la PBA et ça leur fait extrêmement du bien super et ça me fait penser moi j'ai testé récemment le qin yang sang qui est une technique en fait chinoise de massage du ventre des viscères et des organes et c'est vraiment intéressant pour déloger si tu es assez viscéral c'est-à-dire que toutes tes émotions elles passent par le ventre ça aide vraiment enfin ça m'a beaucoup aidé donc voilà j'en profite aussi pour parler de cette discipline ouais bah tu vois tout ce qui est avec ostéopathie viscérale les massages massage du ventre c'est des choses vraiment à aller c'est pas de l'argent foutu en l'air parce que souvent on se dit ouais mais le massage ça coûte cher etc mais en fait le bien-être pour cultiver sa santé c'est des choses on va dépenser de l'argent et moi je me dis je préfère dépenser de l'argent pour ma santé c'est entretenir son petit potager finalement comme chez soi chez nous on fait le ménage on change les draps on fait les poussières etc ça nous paraît classique ça nous paraît logique bah en fait pour notre corps ça doit être exactement pareil ouais mais tu sais dans notre société je pense que beaucoup préfère acheter le dernier iPhone que s'occuper de soi mais ça c'est une éducation et je pense que ça va venir venir à changer en tout cas de plus en plus et c'est ce que j'espère en fait parce que là ça va pas de mieux en mieux je pense pour la société donc il va y avoir un petit éveil à mon avis mais c'est vrai oui je vois ce que tu veux dire mais c'est vrai que t'as raison quand tu parles du dernier iPhone bon le prix voilà je crois qu'on est sur 10600 maintenant pour un téléphone mais toi quand je me dis t'as des personnes qui sont prêtes à mettre 1600 euros dans un téléphone mais pas 60 balles dans un massage pour aller mieux des fois j'ai du mal ouais j'avoue j'ai du mal à comprendre je pense vraiment que ça va effectivement avec cette déconnexion du corps et de l'esprit donc c'est vraiment ils savent pas en fait et je pense que ils peuvent l'apprendre quand ils ont des problèmes de santé ou alors même quand on a dit il y a deux types de profils soit t'as envie de savoir soit t'as pas envie de savoir donc ça c'est vraiment le choix d'individu et de ce qu'il a envie d'expérimenter et puis tu vois il faut savoir aussi que de changer d'alimentation de prendre soin de soi en fait c'est dur parce que tu dois changer exactement c'est pas confortable et franchement bah tu vois moi pour être passée par là et quand j'ai eu mes soucis de fatigue chronique quand on m'a dit ouais mais ton alimentation ça va pas etc c'est un naturopathe à l'époque mais en fait j'avais envie de dire moi déjà j'étais hyper passionnée par l'alimentation et je pensais connaître en fait je connaissais rien et tu vois quand il m'a dit mais en fait c'est ton alimentation j'y croyais pas je me disais moi tu vois pour moi c'était c'était un truc beaucoup plus complexe et en fait souvent le cerveau humain veut chercher un truc complexe non mais tu sais qu'il faisait une allergie aux produits peut-être dans l'entreprise la peinture parce qu'ils avaient changé la peinture récemment après je me disais bah ouais mais c'est peut-être parce que je dors mal la nuit du coup j'ai été faire un test d'apnée quand même à l'hôpital tu fais tout un truc tu dis ouais mais c'est peut-être des allergies des trucs comme ça en fait tu te en fait bah non tu cherches en fait c'est très simple mais je suis assez d'accord je suis vraiment ça ouais ouais finalement là si ils se morts finalement il faut se remettre un petit peu sur des choses un peu plus simples et j'aurais une dernière question parce qu'on avait parlé des protéines tout à l'heure que généralement les personnes les femmes en tout cas ne prennent pas assez de protéines mais quand justement tu ne digères pas les protéines qu'est-ce que tu peux faire pour mieux les digérer alors alors déjà quand il y a une quand tu ne digères pas les protéines souvent c'est parce que ça vient de ton estomac pourquoi parce que pour digérer de la protéine il faut un acide chlorhydrique fort tout à l'heure tu nous parlais de la bétaine bétaine HCL qui est de l'acide chlorhydrique et effectivement si tu ne digères pas la protéine bon déjà alors il ne faut pas la supprimer mais peut-être tu vois de commencer par 20, 30, 40 grammes dans l'assiette bien mastiquer pour ensuite effectivement habiter ton estomac à resécréter un peu d'acide chlorhydrique et de pepsine pour digérer première chose deuxième chose tu peux prendre si tu tolères et s'il n'y a pas d'antécédent de gastrite ulcère RGO tu peux prendre de la bétaine HCL comme tu fais ou alors tu peux prendre aussi des enzymes digestifs pour te soulager aussi pour aider ton organisme à mieux synthétiser mieux digérer donc effectivement les personnes qui ne digèrent pas la protéine c'est de commencer par des quantités moindres et d'augmenter vraiment progressivement pour habituer son estomac et son corps à digérer en fait ce type de choses que souvent ce qui se passe c'est que quand on est en carence on vous dit mettez une bonne quantité 150 des fois 180 grammes ouais mais non en fait ton corps comme un végétarien un végétarien qui a supprimé la protéine animale ou un végan et on lui dit il faut reprendre avec du 150 grammes c'est impossible le corps il n'a pas fonctionné pendant 3, 4, 5 ans sans ça il ne peut pas d'un coup se remettre à fonctionner comme ça d'un coup en synthétisant les bonnes enzymes donc il faut vraiment réhabituer le corps avec des petites quantités jauger aussi en fonction des quantités ça c'est très important mais vraiment de sentir au niveau intestinal au niveau stomacal comment ça se passe et si on sent que ça passe on augmente vraiment de manière progressive et puis au fur et à mesure on élimine aussi on réduit en tout cas le HCL justement pour voir comment ça se passe au niveau de la digestion absolument absolument oui oui absolument et ça c'est vrai que des fois on en a besoin pendant un temps et une fois que ça commence à aller mieux et bien après effectivement on baisse peut-être un jour sur deux un jour sur trois voir comment ça se passe absolument voilà je voulais juste refaire le point par rapport à ça pour terminer cet épisode hyper intéressant et riche en informations comme d'habitude ma dernière question elle te concerne où est-ce qu'on peut trouver Coralie ? alors vous pouvez me retrouver sur Youtube c'est là où je diffuse un grand maximum de mes informations de vidéos je fais à peu près une vidéo par semaine sinon je suis présente sur Instagram et récemment sur TikTok parce que j'adore le format vidéo donc j'adore donc du coup vous allez retrouver des petites vidéos assez ludiques de à peu près une minute une minute trente et puis après sinon j'ai mon site internet coraliebegin.com avec différentes formations différentes formations pour les particuliers aussi je forme maintenant les professionnels ou en tout cas les naturopathes dans les troubles digestifs et puis après je consulte et bien super tout un programme merci Coralie avec plaisir merci à toi pour ton temps et puis l'interview j'espère que ça va aider beaucoup de personnes on espère aussi c'est d'ailleurs pour ça qu'on le fait croisons les doigts bisous à tous merci merci merci